Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner mon avis sur Amazon FBA. Alors, c'est quoi Amazon FBA ? Amazon FBA, ou plutôt Amazon FBA, tu vois, on devrait le présenter un petit peu à l'américaine puisque FBA, c'est le nom anglais. En français, c'est expédié par Amazon, est un service d'Amazon qui permet de confier à Amazon la livraison et le retour de nos propres produits. C'est-à-dire que c'est Amazon qui va vraiment s'occuper de tout. Finalement, on va envoyer un stock à Amazon et c'est Amazon qui va vendre et expédier les produits. Alors, précédemment, cette semaine, je t'ai parlé du dropshipping, je t'ai parlé de Shopify, de WooCommerce, de PrestaShop, de Oberlo, d'Aliexpress hier. Donc, je t'ai parlé de différentes choses et à chaque fois, il y avait plusieurs points positifs et plusieurs points négatifs. C'était toujours un petit peu tranché, il y avait différentes opinions. Et là, en fait, il y a juste un point positif et un point négatif. C'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Le premier point positif, c'est-à-dire le seul point positif, c'est que ça utilise la puissance d'Amazon. Aujourd'hui, Amazon, c'est des millions de visiteurs par mois et donc, évidemment, être sur Amazon, c'est forcément une opportunité parce qu'il y a des personnes qui ne connaîtraient pas ton produit sinon qui vont le découvrir grâce à Amazon. Donc, évidemment, utiliser une marketplace, c'est toujours une bonne idée. d'accord ? Que ce soit Amazon, que ce soit pour des produits comme par exemple des formations, tu peux utiliser Clickbank, tu peux utiliser un TPE, tu peux utiliser Alphange Academy par exemple. Mais là, pour les produits physiques, Amazon, c'est la marketplace à utiliser. Donc, forcément, c'est le point positif d'Amazon FBA. Mais d'un autre côté, l'inconvénient, c'est qu'on est dépendant d'Amazon. Alors, on pourrait dire oui, mais ce n'est pas un problème d'être dépendant d'une seule plateforme. Déjà, oui, je pense que c'est un problème, mais c'est surtout qu'Amazon, j'ai eu des petits soucis avec eux, c'est-à-dire que j'étais inscrit à leur programme d'affiliation, donc ça de 2012 à 2014 environ. Et pendant deux ans, j'ai été affilié, j'ai touché des commissions, j'étais très content, ça marchait bien, j'avais créé des vidéos, j'avais créé des articles sur Amazon, enfin pas sur Amazon mais sur des produits qui étaient sur Amazon, et donc je mettais mon lien affilié et je touchais des commissions. Et le problème, c'est que du jour au lendemain, vers 2014, on a supprimé mon compte affilié, Amazon a supprimé mon compte affilié sans aucune raison et sans aucune explication. Je m'explique. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans avoir de raison, mon compte affilié a été supprimé. J'ai reçu un mail pour me dire « vous êtes supprimé du compte affilié » et quand j'ai envoyé un mail pour avoir des explications, pour savoir pourquoi mon compte affilié avait été supprimé, je n'ai eu aucune réponse. Et j'ai relancé plusieurs fois, je n'ai eu aucune réponse alors que finalement, j'avais respecté les conditions, je n'avais rien fait d'illégal ou de non autorisé par Amazon, j'avais juste créé des articles et des vidéos sur des produits Amazon et je mettais mon lien affilié. Donc, tu vois, il n'y avait vraiment rien d'illégal ou quelque chose qui aurait pu faire que Amazon m'envoie et qui supprime mon compte affilié. Là, pour le coup, il n'y avait vraiment rien du tout de mal. Et le problème, c'est que comme je te disais, j'ai envoyé plusieurs mails à Amazon pour avoir des explications et je n'ai eu aucune réponse. Alors, heureusement, j'ai quand même pu récupérer mes gains, mais tu vois, je me dis « Attends, si toi tu crées un site sur Amazon FBA et que du jour au lendemain, il supprime ton compte fournisseur finalement, enfin, ton compte fournisseur Amazon, ça peut poser problème ». Donc, je me dis, c'est un peu risqué peut-être de travailler qu'avec Amazon, de faire que du Amazon FBA. FBA, ça peut être par contre une bonne idée d'avoir quelques sites sur Amazon FBA et quelques sites sans utiliser Amazon FBA. Tu vois, ça peut être bien comme ça d'avoir quelques sites où tu vends sur ton propre site tranquillement et quelques sites où tu vas vendre uniquement sur Amazon FBA, enfin, tu vas uniquement… enfin, quelques produits sur lesquels tu vas vendre uniquement sur Amazon. Ça peut permettre du coup de te garantir des gains. Et en même temps, si jamais un jour Amazon te dégage de son programme, à ce moment-là, ce n'est pas grave parce que tu as tes propres sites, tu as développé ton propre business. Donc ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Moi, je ne sais pas si je le ferai parce que j'ai un peu peur en fait d'envoyer un stock à Amazon et qu'au final, ils me dégagent du programme. Évidemment, ils rendront le stock, tu vois, mais ça fait beaucoup de temps, je pense, perdu si jamais, derrière, Amazon te supprime du truc. Donc voilà, c'est à voir après. Tu peux tester éventuellement sur un petit stock, pourquoi pas ? Et puis après, tu me diras si tu as eu des résultats. N'hésite pas, si tu as déjà fait du Amazon FBA, n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé et puis à me dire un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un stock minimum à envoyer ? Comment ça marche au niveau des frais, tout ça ? N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires, à me dire ton retour d'expérience. Et puis, j'aimerais bien faire une vidéo bientôt un peu plus travaillée dessus. Là, je te donnais un peu mon avis en tant qu'externe. Tu vois, je n'ai jamais fait du Amazon FBA, donc je te donne mon avis comme ça sans en avoir fait. Maintenant, je pense que ce serait intéressant de faire vraiment une vidéo complète. D'ailleurs, si tu as déjà fait du Amazon FBA, pourquoi pas faire une interview là-dessus. Tu vois, ça pourrait être intéressant de le faire. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses et on prend contact. Salut ! Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à partager cette vidéo autour de toi. Et si ça t'intéresse, j'ai une formation, tu as le lien juste en dessous dans la description. Salut ! Merci. 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 Merci.